Bonjour et bienvenue dans Top Class. Quelles sont tes occupations pendant la récréation ? Je suppose que tu as déjà joué aux billes. Je te propose aujourd'hui une autre manière de jouer aux billes. Mais je ne t'en dis pas plus, écoute plutôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Le nombre n'est pas écrit avec le chiffre 3. Le nombre est plus petit que 16. Le nombre est aussi plus grand que 14. Quel est ce nombre ? Bravo, c'est le nombre 15. Il est écrit avec le chiffre 1. Il n'est pas écrit avec le chiffre 3. Il est bien plus petit que 16. Et plus grand que 14. Tu sais maintenant comment écrire le nombre 15. Ainsi, tous les nombres peuvent s'écrire avec des chiffres. Mais connais-tu une autre façon d'écrire un nombre ? Parles-en avec tes camarades. Dans un autre registre, tu vas rencontrer Plume, qui est un ourson qui vit au pôle Nord. Un événement climatique va lui faire découvrir d'autres horizons. Aussi, je t'invite à le suivre dans son aventure. Un petit ours, Plume, a fait un voyage bien loin de son habitat. Essaye de retenir ce qui est différent de chez lui, dans le pays dans lequel il arrive. C'est un album qui s'intitule « Le voyage de Plume » de Hans de Baer aux éditions Nord-Sud. Plume vit au pôle Nord où tout est blanc. Pour la première fois, il sort dans la neige avec son papa. Au bord de la mer, papa ours dit à son fils « Reste là et regarde-moi faire ». Toute la journée, il apprend à son fils à nager, à plonger, à rester longtemps sous l'eau et à pêcher. À la nuit tombée, papa ours apprend à son fils à faire un gros tas de neige pour se protéger du vent. Fatigué, Plume s'endort. Pendant la nuit, le morceau de glace ou Plume d'or craque. Se détache et emporte Plume, endormie. Au lever du soleil, Plume se retrouve tout seul, au milieu de l'océan, sur son petit morceau de glace. La blancheur a disparu, il fait de moins en moins froid. Le morceau de glace a fondu. Heureusement, Plume nage, comme son papa lui a appris, vers un tonneau qui flotte et s'y cramponne en pensant à son papa. La tempête s'est calmée et au matin, Plume aperçoit la terre au loin. Tout est vert, sans neige ni glace. Et comme il fait chaud, une drôle de neige sur le sol lui brûle terriblement les pattes. Hippo, son nouvel ami, ne connaît pas la neige ni la glace. Il explique à Plume tout ce qui est nouveau pour lui. Les herbes, les fleurs, les arbres, les papillons. Hippo et Plume vont chez Dago, l'aigle de la montagne. En grimpant dans un arbre, Plume rencontre une drôle de bête verte, qui devient blanche tout à coup quand il s'approche d'elle. Dans la montagne, l'air devient de moins en moins chaud et Plume se sent beaucoup mieux. En s'arrêtant en haut d'un rocher, ils aperçoivent l'océan. Alors, Plume pense à son pays, tout blanc, qui est si loin maintenant. Dago, l'aigle des montagnes, parle de Plume à Orc la baleine, qui le ramène chez lui, au milieu des glaces, dans la mer froide. Tout à coup, Plume s'écrit « Papa, c'est moi ! » En remerciement, son père offre un gros poisson à Orc. Puis, il rentre à la maison. Voilà Plume sur le dos de son papa, comme avant, au Pôle Nord, où tout est blanc, tout blanc. Plume se sent en sécurité. Cette fois, c'est le papa de Plume qui écoute son fils parler. Plume a beaucoup de choses à lui expliquer. Papa Ours est très heureux d'avoir retrouvé son petit ourson. Le papa de Plume lui apprend à vivre comme un ours, à nager, à plonger, à rester longtemps sous l'eau et à pêcher, à faire un gros tas de neige pour se protéger contre le vent. Plume a quitté un endroit froid pour arriver dans un endroit chaud. Dans quel endroit Plume est-il arrivé ? Est-ce une région d'Afrique ou bien au Pôle Nord ? C'est une région d'Afrique où il fait chaud. D'ailleurs, on y trouve des animaux comme hippo, l'hippopotame. En grimpant dans un arbre, Plume rencontre une drôle de bête qui devient blanche tout à coup quand il s'approche d'elle. De quelle bête s'agit-il ? Pourquoi devient-elle blanche ? Il s'agit d'un caméléon qui change de couleur selon son environnement. Le caméléon est devenu blanc lorsque Plume, l'ours en tout blanc, s'est approché de lui. D'après toi, quelle est cette drôle de neige jaune qui brûle terriblement les pattes de Plume à son arrivée en Afrique ? La drôle de neige jaune qui brûle terriblement les pattes de Plume est du sable. C'est le sable de la plage. Comme Plume, des ours polaires voient leurs banquises se détacher et fondre en raison du réchauffement climatique. Ils sont menacés et peuvent disparaître. Sais-tu quels sont les risques d'un réchauffement climatique pour les îles de la Polynésie française ? C'était un résumé adapté de l'album « Le voyage de Plume » de Hans de Baer aux éditions Nord-Sud. Tu n'as vu qu'un résumé de cette histoire. Je t'invite à la lire en entier et à retrouver ces belles illustrations dans l'album qui s'intitule « Le voyage de Plume » de Hans de Baer aux éditions Nord-Sud. Tu sais que le lait est important dans l'alimentation des enfants. Pourtant, beaucoup d'enfants n'aiment pas le lait. Voici quelques idées pour profiter de ces bienfaits. Les produits laitiers Le lait est un aliment sain, riche en calcium, qui renforce les os du squelette. Mais sais-tu qu'il permet aussi de fabriquer d'autres aliments que tu vois tous les jours ? C'est ce que tu vas expérimenter aujourd'hui. Tu découvriras ainsi comment on fabrique du yaourt et du beurre. Tu es prêt ? Pour préparer du yaourt et du beurre, tu vas avoir besoin des ingrédients suivants. Un litre de lait Un pot de yaourt nature De la crème fraîche Il te faudra aussi des ustensiles. Des pots de yaourt vides, comme celui-ci Deux cuillères Un pichet Une yaourtière Un bol Un fouet As-tu tout ce qu'il faut ? Vérifions ! Commençons par les ingrédients Un litre de lait Un pot de yaourt nature De la crème fraîche Vérifions aussi les ustensiles Des pots de yaourt vides Deux cuillères Un pichet Une yaourtière Un bol Un fouet Tu es prêt ? Nous allons commencer par la préparation du yaourt Prends le pot de yaourt nature Ouvre-le Avec une cuillère Mélange bien le yaourt Puis verse-le dans le pichet Prends le litre de lait Verse le lait Dans le pichet Avec la cuillère Mélange bien le lait Et le yaourt brassé Verse le mélange Dans les pots de yaourt Place les pots dans la yaourtière Ferme la yaourtière Attention ! Laisse un adulte brancher l'appareil Et le mettre en marche Maintenant, il faut laisser l'appareil chauffer le lait C'est ce qu'on appelle l'étuvage Puis il faudra le laisser refroidir doucement Pendant 5 ou 6 heures Pendant ce temps, nous allons préparer le beurre Prends la crème fraîche Prends la crème fraîche Verse la crème dans le bol Avec le fouet Bahs vigoureusement la crème Pour aller plus vite Tu peux te faire aider Et utiliser un fouet électrique Regarde ! La matière grasse a été extraite de la crème C'est ce qu'on appelle le beurre C'est ce qu'on appelle le beurre Et voici le lait transformé en yaourt A présent, tu sais comment on prépare le yaourt et le beurre Que tu trouves au magasin Maintenant, jouons ! Réponds par vrai ou faux Le lait chauffé, on dit aussi étuvé Se transforme en yaourt en refroidissant Vrai ou faux ? Faux Le lait chauffé et refroidi devient du lait froid Pour qu'il se transforme en yaourt Il faut y ajouter un ferment Du yaourt C'est lui qui permettra au lait de se transformer C'est ce qu'on appelle l'ensemencement Il faut battre longtemps la crème Pour obtenir du beurre Vrai ou faux ? Vrai Mais attention Si la crème est très froide Tu obtiendras de la crème fouettée Comme la crème chantilly Mais tu n'obtiendras pas de beurre Écoute bien et retiens Le lait peut être transformé Par différents procédés En produits laitiers Comme le yaourt La crème Ou le beurre Le lait est un produit naturel Qu'il est important de consommer régulièrement Il peut être remplacé par des produits laitiers Qui apportent les mêmes bienfaits à notre organisme Tu as appris à transformer la crème en beurre Mais sais-tu d'où vient la crème ? Comment l'obtient-on ? Et d'où vient le lait de la boîte ? Bonnes recherches Aujourd'hui tu as appris à fabriquer du yaourt Un petit conseil avant de te quitter Si tu n'as pas de yaourtière Utilise du lait chaud Et laisse tes pots de yaourt Dans une boîte isotherme bien fermée Pour ma part Je te donne rendez-vous dans une prochaine émission Afin d'acquérir de nouvelles connaissances Nana ! La chaise bleue de Claude Boujon Ce jour-là Escarbille et Chaboudot se promenaient dans le désert Il n'a pas grand monde Dit Escarbille C'est désertique Grogna Chaboudot qui aimait la précision Ah ! Voilà du nouveau Annonça Escarbille En désignant une tache bleue au loin Ils s'approchèrent Et découvrirent Une chaise C'est une chaise Dit Escarbille C'est une chaise bleue Compléta Chaboudot Qui s'enfuit immédiatement Un abri J'aime bien les chaises Déclara-t-il On peut se cacher dessous C'est le minimum du minimum Lança Escarbille Une chaise C'est magique On peut la transformer En traîneau à chien En voiture de pompier En ambulance En voiture de course En hélicoptère En avion En tout ce qui roule et vole Et tout ce qui flotte aussi Mais alors Garot requin Qui rôde aux alentours Ajouta Chaboudot Qui prenait goût au jeu Et ce n'est pas tout Reprit Escarbille En deux temps trois mouvements Elle devient un bureau Un gantoir Il n'y a rien de mieux Pour jouer à la marchande Oui Approuva Chaboudot Une chaise C'est vraiment magique Mais c'est aussi Très pratique Si tu montes dessus Tu deviens aussi grand Que le plus grand de tes amis Tu peux également T'en servir Pour te défendre Contre les fauves Il n'y a pas de meilleur moyen Pour empêcher l'animal sauvage De croquer le dompteur On voit ça dans tous les cirques Et dans les cirques Poursuivit Chaboudot Sur sa lancée Des acrobates Des jongleurs S'en servent pour exécuter Des numéros formidables Tout comme ça Escarbille ne voulait pas Être en reste À mon tour À mon tour Tu oublies les équilibristes S'écria-t-il En joignant le geste À la parole Non loin de là Un camélidé Il n'est pas rare De rencontrer une telle bête Dans le désert Observait avec sévérité Les exercices Des deux amis Il s'approcha en silence Et tout à coup S'exclama Non mais ça va pas La tête Qu'est-ce que c'est Que ce cirque Boum Patatra Fin du jeu Une chaise Dit-il Et faites pour s'asseoir dessus Et il s'installa Sur le siège Bien décidé À n'en plus bouger Partons Dit Escarbille A son ami Ce chameau N'a aucune imagination Et en plus Ce n'est même pas Un chameau Il n'a qu'une bosse C'est un dromadaire Ajouta Chaboudot Qui aimait la précision Alors alors C'est le grand jour Projo Nous allons rencontrer Le chef d'orchestre Tout tôt Et il va sélectionner Ses instruments Il y a tout un mystère Sur la manière Dont il les choisit Mais nous On va le percer Une mandoline Je ne sais pas Ah ah Une flûte Eh bien Je vais dire oui Un piano Je dis non Est-ce que vous voulez Bien m'aider à comprendre Projo Nous avons La mandoline Et le piano Mandoline Piano Mais oui Bien sûr Tout haut Tout haut Le chef d'orchestre Qui prend tous les hauts Je dois chercher Des instruments Avec le son haut Il y a Le haut-bois Avec un O En début de mot Bien sûr Le corps C'est formidable Et Quoi d'autre Projo ? Mais c'est moi ça Comme je m'appelle Fauno Il y a deux O Dans mon nom Mais dans ce cas Vous aussi Vous pourriez En faire partie Projo Mais je suis sûr Que monsieur Toutot A tous les instruments Qu'il lui faut Eh oui Il y a le piano La mandoline Et le corps Dans ces mots Le son O S'écrit avec la lettre O Mais il a aussi Choisi le haut-bois Et cette fois Le son O S'écrit avec un A Et un U C'est intéressant n'est-ce pas ? Eh bien Je crois que nous avons Fait le tour Projo Ah mais oui J'allais oublier Monsieur Toutot Car lorsqu'on colle Le E Le A Et le U Ça fait aussi un O Vous êtes prêts Monsieur Toutot ? Alors C'est parti Sous-titres par Jérémy Et voici pour votre plus grand plaisir Mesdames et messieurs Le célèbre tour du roulement de ballon On applaudit l'artiste Bravo ! Bravo ! Pas mal ! Deux d'un coup ! Oh là là ! De plus en plus fort ! Quel équilibre ces acrobates ! Et maintenant Les artistes vont se ranger Du plus petit au plus grand ! Bah tous les acrobates sont de la même taille Il n'y a pas de plus petit et de plus grand Tu as raison C'est le nombre d'éléments qui change C'est ça qu'on va compter Un acrobate plus une balle Ça fait deux éléments Ah oui ! Trois acrobates plus une balle Ça fait quatre éléments Et donc c'est plus grand Allez ! Poussez ! Mettez-vous juste après les plus petits Et six acrobates plus une balle Ça fait sept éléments C'est encore plus grand Mettez-vous en place le groupe des sept Juste après le groupe des quatre Ah ! Voilà l'oiseau comparateur Il est d'accord avec notre rangement Tu as vu ? Il ouvre son bec vers le nombre le plus grand Et maintenant, on change tout On compte les éléments par couleur Ah ! Ce n'est plus du tout la même chose On doit tout comparer à nouveau Alors déjà, on compte les éléments Ça fait quatre pour les jaunes Six pour les verts Et trois pour les rouges Et ça fait un pour le bleu En plus, pour vraiment tout changer On va les ranger du plus grand au plus petit D'accord ? Pour ranger les nombres du plus grand au plus petit Je cherche d'abord le plus grand C'est le six Puis il y a le quatre Le trois Et enfin je termine par le plus petit Le un Alors que pour ranger les nombres du plus petit au plus grand C'est l'inverse Je cherche d'abord le plus petit Le un Puis il y a le trois Le quatre Et je termine par le plus grand Le six Bravo tout le monde Grâce à vous les acrobates Maintenant je sais jongler avec les nombres On est prêts pour la suite du spectacle Ma culotte De Alan Metz Ce matin J'ai mis ma culotte rouge Le soleil brillait Youpi ! Voilà que j'aperçois un joli petit gigot Viens dans mes bras petit Que je te croque Mais cet idiot s'enfuit au triple galop Cent mètres plus loin Je le cueille comme une fleur Hourra ! Vive moi ! Je l'enferme à clé Avec du thym Pour lui donner bon goût Demain Je le mange avec ma fiancée Je me suis endormie Comme un bébé Quelle belle journée Et demain Gigo Miam 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 Dring Le réveil sonne Il est 8h Au fourneau Crotte de crotte On m'a volé ma culotte Et en plus J'en ai qu'une Ma fiancée va bientôt arriver Et je ne veux pas qu'elle voit mon zizi Enfin Pas aujourd'hui Tiens Voilà mon gigot qui me parle Mais qu'est-ce qu'il dit ? Hé ! Psst ! Quelle d'amour ! Ma vie sauve contre une culotte Ok ! Top là ! Une maille à l'envers Une maille à l'endroit Je te tricote Une nouvelle culotte Super Mimi Ça y est ! J'ai fini ! Coup de bol ! Elle est juste à ta taille Bah ! Il y a des jours comme ça Où on ne peut pas avoir la culotte Et le gigot Bonjour mon amour J'ai une surprise pour toi Je t'invite au resto Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh là là ! La projection va commencer ! J'ai vraiment hâte de découvrir le son que vous allez nous présenter, Projo Oh ! Un éléphant J'espère que ce n'est pas ça le son du jour Parce que là je n'ai rien compris du tout Un bananier Ça tombe bien ! Les éléphants adorent les bananes Hein ? Mais je rêve ! Il a mangé le bananier ! Il est bizarre cet éléphant Ah ! Un gâteau ! Alors ça, il va aimer Euh... Hein ? Il a mangé le canapé ! Et voilà que maintenant, il mange un nez ! Oh ! Attendez, attendez ! Et oui ! J'ai compris ! Il a mangé un bananier Un canapé ! Un canapé ! Et un nez ! Cet éléphant n'aime que les sons en E ! Essayons avec un autre objet en E ! Ah oui, ça c'est bien ! Un rocher ! Il y a deux syllabes ! Ro-chers Vous voyez ? Il a mangé le chers de rochers ! Projo, est-ce que vous avez une télévision ? Regardez ! Ce mot se compose de quatre syllabes ! Té-lé-vi-sion Vous voyez ? Ce gourmand a avalé le thé et le lait de télévision ! Oh là ! Il y a beaucoup de E dans son estomac ! Il faut dire que le son E s'écrit de plusieurs manières différentes ! Il y a la lettre E accent aigu et les groupes de lettres EZ et ER ! Projo, faites apparaître des consonnes pour voir comment elles se combinent avec tous ces E ! Fantastique ! F et E accent aigu, ça donne FÉ ! Comme dans le café ! Regardez le G ! Avec ER, ça fait G ! Comme dans orangé ! Il ne reste plus que le N qui avec EZ forme nez ! Comme un nez ! Incroyable ! Avec tout ce qu'il a mangé, il a encore faim ! Quel glouton celui-là ! Eh... Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Oh ben celle-là, je ne l'avais pas vue venir ! Il a mangé l'écran ! Poichiche vit dans un bol ! Un tout petit bol ! Parfois, il se dit que c'est pas de pot ! Qu'avec papa et maman Poichiche, ça fait trois ! Et qu'à trois sous le même toit, vraiment, c'est étroit ! Parfois même, il a envie de dire « ras-le-bol ! » Mais Poichiche se console en se disant qu'un petit bol, c'est déjà ça, que c'est déjà un toit ! Petit-Poi, lui, vit dans un pot ! Un très grand pot ! Et puis beau aussi ! Un vrai grand beau pot pour un beau Petit-Poi ! D'ailleurs, Petit-Poi ne dit pas qu'il habite dans un pot, non ? Il dit qu'il habite dans un chat-pot ! C'est un petit rigolo, Petit-Poi ! Bref, Petit-Poi vit dans un pot et il se dit qu'il a du bol ! Petit-Poi et Poichiche se connaissent bien. Ils se sont rencontrés le jour où Poichiche prenait un petit bol d'air devant le grand pot de Petit-Poi. « Eh, Poich ! » lui dit Petit-Poi. « Arrête de tourner autour du pot ! Entre ! » « Poichiche ! » répondit Poichiche. Et hop ! Il entra ! Ouah ! Le pot ! Très impressionné, Poichiche se dit qu'il n'oserait jamais inviter Petit-Poi chez lui. « Qu'est-ce qu'il va penser de moi en voyant mon chez-moi ? » se disait-il. Une nuit, Poichiche fait un rêve étrange. Un jardinier vient le voir, une graine à la main. « Tiens ! » lui dit le jardinier. « Cette graine est une graine guidée ! Arrose-la et tu verras ! » Alors Poichiche arrose la graine qui libère son secret. « Ton toit n'est pas toi ! » Le lendemain matin, Poichiche a une petite phrase qui lui trotte dans la tête. « Ton toit n'est pas toi ! » « Eh oui ! Et mon toit, c'est pas moi ! » Alors Poichiche décide d'inviter Petit-Poi dans son petit bol. Bien sûr, il n'y a pas autant de place que dans un pot, mais il y a juste assez de place pour que l'amitié se mette à germer. Depuis ce jour, Poichiche et Petit-Poi ne se quittent pas. « Tu vois ? » dit Poichiche à Petit-Poi. « J'ai pas de peau, mais j'ai du bol d'avoir un ami comme toi, parce qu'avec toi, je suis moi, et puis voilà ! » On n'a pas tous le même doigt, mais on a tous les mêmes droits. C'est comme ça. Et puis voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada Attention, le numéro commence ! « Et de un, et de deux, et de trois ! Bravo ! » « Un, deux, trois, quatre, cinq points ! On devrait plutôt l'appeler cinq ! » « Ah oui, tiens ! Salut le cinq ! Et les autres ? Ils ont aussi un nombre écrit dessus ? » « Ça vous dirait les cubes d'encadrer le cinq ? » « Alors avant le cinq, par exemple le deux ? » « Allez, cube bleu ! Comme deux est plus petit que cinq, tu dois te mettre avant lui ! » « Et maintenant, à toi, cube jaune ! Pour encadrer le rouge, il faut maintenant un nombre plus grand ! » « Le neuf ! Le neuf, c'est très grand comme nombre ! » « Ah oui, ils sont vraiment bien rangés dans l'ordre, ces nombres ! Du plus petit au plus grand ! » « Deux est plus petit que cinq, qui est plus petit que neuf ? » « Voilà un cinq bien encadré ! » « Enfin, surtout quand ses copains arrêtent de bouger ! » « Mais comment on fait pour encadrer si on a des crayons, des balles et des pommes ? » « Mais c'est pareil ! On compte combien il y a de crayons ! » « Un, deux, trois, trois ! » « On compte les pommes ! » « Cinq ! » « Et les pommes, on va les mettre après les crayons, parce que cinq, c'est plus grand que trois ! » « Mais oui, les crayons, vous êtes très forts quand même ! » « Il n'y a plus qu'à compter les balles et à les placer où il faut ! » « Un, deux ! » « Deux, c'est plus petit que trois ! » « Et maintenant, on fait quoi ? On encadre les objets rouges ? » « C'est facile, en fait ! » « Pour encadrer un nombre, je dois en trouver un plus petit que lui ! » « Et un autre plus grand que lui ! » « Ah oui, c'est très facile, sauf à l'heure du goûter ! » « Parce que le nombre de pommes, ça peut vite changer ! » « Après un délicieux petit déjeuner, l'incorrigible loup enfile son plus beau vêtement ! » « Hum, ravissant ! » « Je vais faire un petit tour pour que tout le monde puisse m'admirer, » dit le loup. » « Il croise le petit chaperon rouge. » « Oh, quel délicieux petit costume ! » « Dis-moi, petite fraise des bois ! » « Qui est le plus beau ? » demande le loup. » « Le plus beau ? » « C'est vous, maître loup ? » répond le petit chaperon. » « Et voilà ! La vérité sort de la bouche des enfants. » « C'est moi le plus élégant ! » « Le plus charmant ! » fanfaronne le loup. » « Il rencontre alors les trois petits cochons. » « Hé, les petits lardons ! Encore à gambader dans les bois pour perdre du poids ? » « Dites-moi, les petits boursouflés ! » « Qui est le plus beau ? » lance le loup. » « Oh, c'est vous ! Vous êtes merveilleux ! Vous brillez de mille feux ! » répondent les petits en tremblotant. « Hé, hé, hé ! Je brille et j'éblouis. » « Je resplendis et je rayonne. » « J'illumine les bois de ma personne. » « Je suis une pure merveille ! » jubile le loup. » Il rencontre ensuite les sept nains. « Ouh, votre mine est épouvantable, les gars ! » « Faudrait penser à vous reposer. » « Bon, savez-vous qui est le plus beau ? » interroge le loup. « Le plus beau ? » « Hé, hé, hé ! C'est... C'est vous ! C'est vous, grand loup ! » disent les petits hommes. « Taddy, tire la dada ! C'est moi la vedette de ces bois ! » chantonne le loup. « Ha, ha ! Je suis en super-fort moi aujourd'hui ! » Puis ils croisent Blanche-Neige. « Ouh là là ! Que vous êtes palichonne ! » « Vous avez l'air malade, ma pauvre fille ! » « Faudrait vous soigner ! » « Enfin ! Regardez bien et dites-moi... » « Qui est le plus beau ? » « Mais... euh... C'est vous ? » répond la petite. « Hou, hou, hou ! Mais oui ! Bien sûr ! » « Bonne réponse ! Bravo, mon enfant ! C'est moi le roi de ces bois ! Tous les regards sont braqués sur moi ! » « Merci ! Merci, cher public ! » hurle le loup. Il rencontre alors le petit dragon. « Oh ! Bonjour ! Quelle surprise ! » « Ta maman est là ? » s'inquiète le loup en regardant autour de lui. « Non, non ! Mes parents sont à la maison ! » répond le petit. « Ha, ha ! Parfait, parfait ! » reprend le loup rassuré. « Dis-moi, ridicule petit cornichon, qui est le plus beau ? » « Le plus beau, c'est mon papa ! » « Et c'est lui qui m'a appris à cracher du feu ! » « Maintenant, laisse-moi tranquille avec tes questions, idiot ! » « Moi, je joue à cache-cache avec l'oiseau ! » répond le petit dragon. » « C'est le plus beau ! » Sous-titrage MFP. 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 ...